Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du mardi 8 mars 2022 sous un Bitcoin à 38 855 dollars. Le Bitcoin a rebondi comme on le pensait dans la zone de rechargement. Je prends le petit pinceau ici, cette zone de rechargement de long qui correspond ici à cette poussée, vous voyez de là à ici. Elle fait bien son boulot, il y a des heures d'achat qui ont été déclenchées. Ça nous a fait une 7 mèches de hier avec pas mal d'achats, qui ont repoussé cette bougie, qui avait cassé la SSB du Noichiboku Weekly au 36 614 dollars. Et là, une belle bougie verte qui fait plaisir. Donc, il y a des heures d'achat, il y a des gens qui sont intéressés par acheter du Bitcoin. Parce que le pire qui puisse arriver, c'était que dans cette zone de rechargement de long, ça se fasse transpercer. C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas assez d'ordres d'acheteurs, il n'y a pas assez de gens intéressés à acheter du Bitcoin. Et on fait un petit tour aux enfers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des choses assez intéressantes qui se passent. Alors, il n'y a pas encore de signe de bottom. Même si là, la SSB du Noichiboku Weekly au 37 600 dollars fait son beau boulot de support comme elle a fait support ici dernièrement. Elle refait support aussi. Ce qui serait beau, c'est faire une espèce de double bottom ici pour repartir to the moon. C'est un scénario potentiel qui n'est pas encore validé, qui n'est pas encore gagné. Mais c'est pas mal. Au-dessus, il y a quand même un gros support. Les supports aux 40 000 dollars. On a la main mobile 50 délits, la Kijun délits aussi. Donc, les 50 dollars ne seront pas faciles à passer. Et si jamais on passe les 50 000 dollars, la suite, ça sera essayer de passer les 42 000 dollars. Pour essayer de passer au-dessus du nuage ici, Ishimoku, et repartir en tendance haussière. Les niveaux en dessous, si jamais on perd les 37 600 dollars ici, qui tiennent le prix depuis pas mal de temps. On ira faire un petit coucou à la Kijun de Monsely aux 36 300 dollars. Si jamais on perd les 36 300 dollars, alors là, vraiment, ça ne sentira pas bon. Tu peux voir que la Kijun de Monsely ici, elle a fait gros support ici, gros support là. Donc, si jamais ce support, il lâche. Alors là, ça va être boucherie, charcuterie au minimum. On ira avoir les 33 000 dollars sur la moyenne mobile 100 weekly. Et si jamais la moyenne mobile 100 weekly ne tient pas, eh bien, c'est l'ouverture à peut-être un beer market qui va durer un peu plus longtemps. Au niveau du RSI, on est toujours sous les 50. Donc, ça veut dire que le marché ne repart pas, n'est pas en tendance haussière validée. Lorsqu'on est en dessous des 50, on peut se faire rejeter si jamais on retouche les 50 et aller voir la zone de survente ici qui reste de crise de faire capituler tout le monde. Donc, pour l'instant, on ne veut pas ça. Par contre, si on pète avec une belle bougie verte les 50, comme on a fait ici avec cette bougie-là qu'on a pété les 50, bon, ça sera une bonne nouvelle en disant, ça y est, c'est la puissance acheteuse. Et là, on a quand même une poussée qui est soutenue par beaucoup d'achats. Et donc, ça serait très positif. Au niveau du MACD, pour finir, donc, pour l'instant, la vélocité du marché est dans le main des vendeurs. C'est pour ça qu'on fait du rouge. Pour l'instant, la vélocité ne baisse pas. Ce qu'on aimerait voir, c'est une espèce de vendeurs qui se calment avec les acheteurs qui reviennent. Et un croisement bullish ici, et une espèce de bougie, des bougies vertes comme ça, qui nous montre que ça y est, c'est les acheteurs qui ont le trait en main. Pour l'instant, c'est les verts qui conduisent la locomotive. Et bon, là, ce n'est pas top top. Ils pourraient pousser encore plus bas s'ils veulent. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas sortis des affaires. On pourrait sortir si jamais on commence à se dessiner des structures en W. Comme ça, vous voyez, une petite montée saine avec des bougies, des alternances de bougies vertes et rouges. C'est ce qu'on aimerait voir. Au niveau de notre scénario daily, ce qu'on aimerait voir, c'est quoi ? Ça serait un triple bottom, la première bottom, deuxième bottom qui est plus haut, troisième bottom qui est plus haut. Ça ferait trois bottom de plus en plus haut. Et là, on pourrait dire ça y est, on pourrait relancer une tendance haussière et déclencher le to the moon qu'on entend de ce gros running daily qui a démarré en avril 2021. Bon, ça, c'est vraiment le scénario qu'on attend. Si jamais on casse le bas de la mèche ici, les 0,5 de Fibon qui sont le bas de la mèche aux 34 400 dollars, si on casse comme ça, là, on pourra se dire ça ne sent pas bon parce qu'on fait un plus bas qui est plus bas que l'ancien plus bas. Donc, on pourrait repartir pour une tendance baissière plus forte et aller voir des choses pas jolies, sachant que la zone de rechargement Bitcoin à long terme, c'est-à-dire depuis zéro, si tu veux, elle est entre 26 000 dollars et 14 000 dollars. Et on sait que sur les 20 000 dollars, il y a la moyenne mobile 200 weekly qui est quand même une moyenne mobile, qui sera difficile à casser. Donc, pour moi, mon avis personnel, c'est que si jamais on fait une grosse chute de la mort, les 20 000 dollars, ça sera le beau temps. Mais on n'y est pas encore, on ne va pas avoir peur, on n'y est pas encore. On regarde maintenant au niveau du 4 heures. On est toujours dans notre scénario de régulière. Ça ne change pas ici depuis décembre. Donc, une grande A, une grande B, on est en train de faire la grande C ici. Tu vois, on la travaille, il est en train de se former. La chose qui pourrait arriver, ça serait finalement qu'après un flat comme ça, on est poussé vers le haut d'un coup pour casser l'ancien plus haut ici qui était au 45 500 dollars à peu près. Et finalement, au lieu d'avoir un contracting ici en vert comme j'ai dessiné là, un contracting, on aurait un vrai régulière. Si jamais tu vois, ça pousse vers le haut, on aurait un vrai régulière comme ça. Par contre, après avoir touché le haut ici, la suite, c'est aussi la descente. Donc, pour l'instant, le scénario qui est dans les bacs, c'est une descente. Une descente qui va continuer maintenant, qui ne va que faire descente, qui va au moins aller toucher les 33 000 dollars minimum. Et si jamais une grosse poussée, il ne faudra pas dire ça y est tout le monde parce qu'on pourra avoir la descente pour valider le régulière. Donc, pour moi, mon opinion personnelle, c'est qu'on aura une descente ou maintenant ou après un push, la descente qui va se faire. Mais il y aura une descente. Par contre, le côté positif, c'est qu'après avoir la descente qui va toucher à peu près les 33 000 dollars, ça peut être 33, 32, 31, 30, j'en sais rien. La suite, c'est l'enclenchement du To The Moon, la validation du gros régulière ici en 4 heures qui a démarré, hop, j'enlève tout ça, qui a démarré fin décembre. Donc, la suite de ce gros régulière ici, après une grande A, une grande B, une grande C, c'est le retournement, l'enclenchement du To The Moon. Donc, il ne faudra pas avoir peur, il faudra se serrer les fesses, il faudra serrer la ceinture parce qu'il faudra tenir cette descente qui va faire peur, qui va faire très mal. Le marché a mal, moi-même, j'ai mal. Dans mes portefeuilles, j'ai très mal, quand je les regarde, j'ai peur. C'est atroce pour tout le monde. Mais ceux qui seront récompensés, c'est ceux qui auront holdé, ceux qui n'auront pas lâché parce qu'après, il y aura le To The Moon enclenché. Normalement, c'est ça. Après, s'il y a du changement, on verra bien. Au niveau de l'order flow, le marché, le vrai déjà, a 15,5 milliards de dollars. Donc, il y a quand même pas mal de milliards à liquider encore. Et on sait qu'il y a pas mal de milliards au sud. Donc, c'est la dure vérité. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la dernière heure ? On a plus de long que de short qui s'accumule au sud. Sur les 4 heures, pareil, plus de long que de short. Sur les 24 dernières heures, toujours plus de long que de short. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si plus de liquidité de long que de short, le marché va continuer à descendre. Vu qu'il y a plus de long qui s'ouvre au sud que de short qui s'ouvre au nord. Donc, le marché, il va aller là où il y a de la liquidité, tout simplement. Si on regarde maintenant le funding qui nous traduit sur la balance, sur chaque échange, est-ce qu'il y a plus de long ou de short ? Quand le funding est négatif, il y a plus de short que de long, on peut voir que malheureusement, le funding, il est pas mal positif sur pas mal d'échanges. Donc là, c'est pas ça qui va nous enclencher un to the moon. Je pense qu'il faut continuer une baisse pour avoir un funding très négatif comme on a eu avant ici ou comme on a eu dernièrement en septembre ou octobre pour enclencher un to the moon. Donc, ça accentue aussi le fait de, ça va sûrement baisser. Au niveau des liquidations, seulement 220 millions de liquidés. Sur les 24 dernières heures, c'est du long parce qu'on descend, d'accord ? C'est pas beaucoup de liquidation comme le marché est levergé à plus de 15 milliards de dollars. 200 millions, c'est que dalle. Donc, si jamais les échanges veulent liquider beaucoup plus, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Eh bien, ils doivent shorter ou faire du squeeze beaucoup plus fort, quoi. C'est-à-dire aller faire des grosses bougies rouges encore plus fortes vers le bas ou des grosses bougies vertes encore plus fortes vers le haut. Est-ce qu'ils vont squeezer fort vers le haut ou vers le bas ? On ne sait pas. Mais a priori, ils ont envie de squeezer vers le bas. Ils veulent squeeze du long. C'est ce qu'on voit. Au niveau de l'order book, donc, on a beaucoup d'ordres d'achats qui montrent très, très fort. Tu vois, ici, jusqu'au combien ? Au niveau de la balance des bitcoins en échange, on est toujours en négatif sur le mois. C'est-à-dire quand même les bitcoins se font acheter et se font holder. Ça, c'est le côté positif. OK, beaucoup de gens vendent, des gens paniers qu'il y a beaucoup d'ordres de vente qui attendent. Mais il y a des ordres d'achats aussi. Ça se fait beaucoup acheter et ça se fait sortir des échanges. Donc, ça reste le côté positif. Au niveau du crypto-fearing grid index, on est dans l'extrême peur. C'est très bien. Il faudrait rester encore pas mal de temps dans l'extrême peur pour que les gens arrêtent d'ouvrir des longues, que les gens pensent qu'on va aller aux enfers. Et c'est là que le marché va se retourner et que le marché va faire tout the moon. Au niveau des expirations, des options, donc on a 16 180 contrats, plus de calls que de poutes, c'est-à-dire plus de gens qui sont bullish. Tu vois ici, des strikes à 46 000, des strikes à 42 000 de gens bullish. Max Payne Price à 40 000. Donc, est-ce que vendredi, on va aller à 40 000 pour pouvoir recte un peu tous les gens, prendre toutes leurs primes ici, des gens qui ont posé des options ? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un indicateur qui nous dit qu'on pourrait être à 40 000 vendredi. Bon, on verra bien. Au niveau de notre baleine qui a vendu 1 500 $ juste avant la grosse bougie des enfers qu'on a eu il y a 3-4 jours, elle a acheté 318 bitcoins aujourd'hui. Elle recommence à DCA, donc pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle. Au niveau d'un macro, notre indicateur tout puissant ici de la dominance de ces stable coins, à chaque fois qu'on touche cette trend line, on rebondit et le bitcoin fait un to the moon. Là, on a touché la trend et regarde, on s'est fait rejeter. Le bitcoin fait du vert aujourd'hui. C'est extrêmement puissant cet indicateur. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'on va commencer à descendre ? Le bitcoin va monter ? Est-ce qu'on va cogner plusieurs fois encore ? Le bitcoin va aussi cogner le bas et après repulser vers le haut. Et ça, ça va pulser vers le bas. Bon, on surveille. En tout cas, cet indicateur est toujours valide. Il est extrêmement puissant. Il fait plaisir. Le côté qui fait très, très peur, c'est la bourse mondiale. C'est l'économie mondiale. Regarde-moi ça. Ici, tu as le SP500, la plus grosse capitalisation boursière du monde qui fait du rouge. Et malheureusement, il a pété un ancien support. Regarde, on est plus bas que l'ancien plus bas. Donc là, regarde, c'est bien une tendance baissière. On fait une tendance baissière validée. Des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, on est rentré vraiment dans une correction daily sur l'SP500. Pareil pour le Nasdaq, une bonne correction daily. Ça continue à tomber, à tomber. Derrière, il y a quoi ? Il y a le pétrole qui fait tout the moon. Le baril ici à 118 dollars. Qu'est-ce qu'on a ? Le silver qui est tout the moon. Le gold qui fait tout the moon gigantesque. Donc, quand tu vois que les gens vendent leur action boursière ici, ils se réfugient dans le gold ici, tu te dis, ben voilà, les gens ont peur. Ils vont donner pas leur refus. Et en plus, le pétrole qui fait tout the moon pour l'inflation, c'est pas top, 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 top. Ça accentue encore plus la peur des gens, si tu veux. Au niveau des entreprises cotées en bourse, avec relation avec le bitcoin, ça continue à chercher du pétrole, à faire du rouge sur du rouge sur du rouge. Les gens ont peur dans la bourse. Ils n'invitissent pas dans les actions boursières en relation avec les cryptos. Malheureusement, les gens fuient toutes ces actions-là. C'est pas très bullish. Ici, le VIX qui nous montre un peu, c'est l'indice de la peur de la bourse. Tout simplement, il y en a cassé l'ancien support ici. Enfin, l'ancienne résistance. Et concrètement, les gens ont encore plus peur qu'avant. Donc, vu qu'ils ont plus peur qu'avant, ils continuent à vendre leurs actions boursières. Le bitcoin, lui, il ne va pas faire un to the moon tout seul quand toute la bourse est en train de se faire vendre. Donc, le bitcoin aussi, il se fait vendre. Alors, pas aujourd'hui. Pardon, le bitcoin fait du vert aujourd'hui. Malgré que la bourse fait du rouge. Mais je ne pense pas que le bitcoin va enclencher un to the moon tout seul si la bourse enclenche un to the enfer. Au niveau de notre indicateur inflationniste-déflationniste, lui, il continue à monter. Hop, pardon, j'enlève tout ça. Vu que ici, l'inflation continue. Le pétrole monte, les matières premières commencent à monter, les céréales, tout ça. Tout ce qui vient de la Russie commence à monter parce qu'ils vont resserrer le robinet, tout simplement. Normalement, le bitcoin, il aime l'inflation. Mais vu que tout est rouge, tous les gens sur le marché boursier vendent leurs actions technologiques, même leurs actions, tout simplement. Mais le bitcoin aussi, malheureusement, il est vendu. Donc, ce n'est pas ça qui va nous faire un to the moon. C'est dommage parce que le bitcoin, il serait peut être une valeur refuge aussi. Mais ce n'est pas le cas. Au niveau du dollar, il a vraiment enclenché un to the moon assez fort. Regarde-moi ça. Cette poussée. Et oui, les gens ont peur. Donc, les gens vendent leur action. Les gens vendent. Ils reviennent dans le dollar. Voilà. Ça, c'est encore un indicateur en plus qui nous dit que les gens ont peur et que les gens reviennent dans leur fiat. Bon. Au niveau des news tutors, ici, Plancy nous partage une analyse, tout simplement. C'est les bitcoins dormants. C'est la crypto dormance. Donc, tu vois que lorsque, ici, entre guillemets, ça dort, si tu veux. Ça fait des beaux tomes de marché. C'est-à-dire que les gens holdent et ils ne font rien. C'est tout. Ça fait dodo. Les crypto font dodo. Lorsque les crypto se réveillent, c'est les gens qui vendent pendant toute la montée. Et là, on en est où ? On en est qu'on est en mode gros dodo. On a un mode gros dodo comme on a eu ici, comme on a eu en 2015, comme on a eu en 2018. Qui dit gros dodo dit au bout d'un moment, c'est le beau Tom qui n'est pas loin. Donc là, ça doit nous dire que le beau Tom n'est pas loin. Mais ça peut continuer à descendre encore un petit chouïa. Voilà. On n'est pas à l'abri. C'est ce que je pense. Ici, Charlie Bilolo qui nous partage le dollar qui fait tout the moon, le gold qui fait tout the moon, l'index, la volatilité, le VIX qui fait tout the moon. Tout ça, c'est des indicateurs plutôt bearish pour la bourse globale. Alors, si tu es dans le gold, tu es content. Mais si tu n'es pas dans le gold, tu es dans la bourse ou dans les cryptos. Tout ça te dit que tu n'es pas content. Hop, on va fermer ça. Donc, ici, Lex qui nous dit que le Bitcoin en Russie a fait un nouvel ATH. Donc, voilà, vu que le rouble, il tombe. Alors, le Bitcoin coté en rouble, il fait un nouvel ATH. C'est assez marrant de voir ça. Ici, NegoTropic qui nous montre une analyse technique assez bullish. Donc, c'est le stablecoin supply. Le stablecoin supply, lorsqu'il est ici, c'est comme la trendline qu'on a vue tout à l'heure. Lorsqu'on fait un petit bottom ici, ça nous fait aussi des bottoms sur le Bitcoin. Et lui, il pense qu'on a fait aussi un bottom ici sur le supply de la stablecoin. Donc, on devrait faire tout le monde sur le Bitcoin. Donc, on est un peu d'accord. Est-ce que c'est de suite maintenant ou d'ici une semaine, deux semaines ? Non, ce n'est pas trop. Ici, la plateforme FTX lance une filiale européenne. C'est vraiment cool ce que FTX. C'est vraiment une plateforme qui est top. Si tu ne connais pas, je te conseille juste de te script tout au sens et gratos. Ça permet d'avoir des cryptos qui ne sont pas sur Binance ou sur d'autres plateformes aussi. Donc, ce n'est pas mal d'avoir plusieurs plateformes. Ici, Binance. Donc, Crypto, ce qui nous dit que la majeure partie des utilisateurs européens de la plateforme Binance dont les Français peuvent de nouveau réaliser les virements CEPA. Donc, les virements CEPA qui ont été bloqués pendant plusieurs mois, ça a été compliqué. Tu pouvais rentrer de l'argent qu'avait ta carte bancaire sur Binance, mais ça te prenait 1,8%. Donc, c'est un peu embêtant. Et là, maintenant, les virements CEPA sont de nouveau là. Les virements CEPA sont gratos. Donc, ça, ça fait plaisir. Et par exemple, quand les virements CEPA sur Binance étaient bloqués, moi, je suis passé par FTX. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être sur plusieurs plateformes. Et puis, voilà. Donc, hier, j'ai fait une nouvelle vidéo sur Splinterland. sur la blockchain. Voilà, les amis, aujourd'hui, donc, c'est vrai, ça ne sent pas bon. Malheureusement, le VIX, donc, l'indice de la peur, monte. Les gens vendent leur action boursière. Les valeurs refuge font to the moon, comme le gold. Le pétrole fait to the moon. Donc, ça, ce n'est pas trop, trop bullish. On va suivre, mais c'est vrai qu'on est dans une période très tendue. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est là tous les jours. Donc, les amis, soyez prédents sur le marché. Je fais la bise et je vous dis à demain. Bye bye.